Bonjour, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de la notion de ce détape. A ces étapes, il permet de sauter ou bien ignorer une ou plusieurs étapes lorsque les actions associées à ces étapes deviennent inutiles. Donc ici, on a un exemple. On a un exemple, on dispose de 5 étapes et 4 actions. Lorsque l'étape 0 est active, c'est l'étape initiale, il est activé par défaut. Lorsque le bouton pose 1 égale à 1, j'exécute les actions 1, 2 et 3 et 4. Lorsque le bouton pose 1 égale à 0, je saute les actions. Donc j'ignore les actions 1, l'action 2 et l'action 3 et je passe directement à l'action 4. On peut imaginer un système de perceuse qui permet de percer 4 trous dans une pièce ou bien un seul trou. Donc en fonction de la longueur de la pièce. Par exemple, si on a une pièce qui a une longueur de 10 cm, on perce le trou 1, le perçage du trou 1, ensuite le perçage du trou 2, ensuite le perçage du trou 3, ensuite le perçage du trou 4. Donc ça, lorsque la longueur de la pièce est égale à 10 cm. Sinon, pour une autre pièce, on fait uniquement un seul trou. Donc on ignore le perçage des 3 trous. Donc on passe directement au perçage d'un seul trou. Donc ça, ça peut être utile lorsqu'on veut sauter une ou plusieurs actions. Donc en fonction d'une condition. Ici, la condition c'est le bouton pose 1. Donc lorsque le bouton pose 1 égale à 1, j'exécute les 4 actions. Lorsque le bouton pose 1 égale à 0, j'exécute une seule action. Donc on peut subdiviser le graphe 7 en 2 graphe 7 indépendants. En 2 séquences. Donc il y a la séquence 1. Donc il est constitué de 5 étapes. Donc la séquence 2, il est constitué que 2 étapes. Je veux vous remercier de votre attention et à la prochaine vidéo. 1. 2. 6. 1. 1. 2. 1. 2.